Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous offre une nouvelle guidance. Nous sommes le 14 janvier 2023. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y tout de suite avec une première carte. Bon, on l'a vu tantôt cette carte-là. Les requins, présence de requins. Je peux rester en cet environnement. Comme je peux aussi saisir l'occasion d'en sortir. Devoir, devoir quoi? Sortir de là. Devoir sortir de là? Allons-y avec une autre carte. Le cadeau. Le présent, le don. Le cadeau. Devoir. Bon. Donner. Donner le cadeau. Faire plaisir. Ici, en dessous du paquet, on me présente la carte de l'union. Un duo. Les alliés. Donner. Se donner l'un à l'autre. Mains dans la main. Union. Ça demande ici de sortir de là. C'est comme si on avait un choix à faire. Une relation passionnée. Une relation passionnante. Des êtres passionnés. Attendez une minute. Là, je vais... La passion. Le feu est allumé. Les désirs sont présents. Là, je vais déposer une autre carte ici. Devoir. Allons-y. Ici, désir, intensité, s'unir, faire plaisir, donner, générosité, réciprocité, ensemble. Allons visiter encore ces deux cartes-là. Un long chemin. La route. Que veut-on nous dire? Est-ce qu'on nous parle de s'éloigner, d'emprunter une nouvelle direction? Je vais piger une autre carte ici. Procède zone. Difficile de mettre fin... De mettre un frein. Ou de mettre fin. À vous de voir. Difficile de tourner la page. On est tourmenté ici. Il y a des résistances au changement. On dirait qu'on ne sait pas si on doit quitter, emprunter une nouvelle direction, une nouvelle route. Donc ici, on me présente... Un cadeau. Une relation. Passion, désir, attirance. Le cœur est présent aussi. Avec la carte du cadeau. Bon, on a commencé comme ça. Devoir. Quitter. Ici, c'est une carte de deuil. De fin. Mais il y a une résistance au changement. Il y a une peur. Je vais piger une autre carte. Le magicien. La carte qui nous parle d'un changement important. On emprunte une nouvelle direction avec le magicien. On peut aussi changer d'emploi. Emploi du temps. On opère un changement important. C'est la carte d'un nouveau cycle. C'est la carte qui me dit que j'ai tout en main pour réussir un nouveau projet. J'ai les habilités, les qualités. C'est le magicien. Je crée ma réalité. J'ai le potentiel pour y arriver. Donc ici, on nous présente quoi? Devoir changer, on dirait, d'environnement. Il y a des requins partout autour. À vous de voir comment vous souhaitez interpréter la carte. Celle-ci. Et avec celle-ci, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un pouvoir illimité. Une personne qui a les qualités, le talent pour réussir à créer une nouvelle réalité. Je vais piger une autre carte. La bonne dame. Ici, c'est la carte qui nous parle de quoi? C'est l'énergie du féminin, l'énergie de la femme, l'énergie de la vie, de la bienveillance. C'est la carte du cœur. La carte de la guérison. La guérisseuse. Celle qui accompagne. Un changement important ici. On dirait qu'on nous parle d'un changement sur le plan d'un emploi du temps. Donc ici, c'est l'énergie du féminin qui est là. On dirait qu'on nous parle d'un changement de travail. On change d'environnement. D'occupation. Ici, le cadeau, le don. Le couple. On dirait un cadeau de noces. On dirait l'énergie du mariage ici. La vie. On est en vie. Ça vibre entre nous. Intensité. C'est la carte de l'union. Les alliés. J'ai l'impression qu'on me parle d'un changement de travail. On quitte ici. Devoir. Sortir de là. Un chemin qu'on connaît depuis longtemps. Ça semble être éprouvant. On est tourmenté. Pas évident. De mettre un terme. Mais ici, on a la carte numéro 1. On dirait qu'on y va. On change. D'emploi du temps. Ici, la sensibilité émotionnelle. C'est l'âme de l'artiste qui est là. Un travail en lequel je peux exprimer mes émotions. Créer. Créer. Nouvelle création. Nouvelle création. Et ça demande de quitter cette carte. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Ici, il y a un soutien. Le cadeau. C'est le cœur qui est présent. C'est le don. Un don du cœur. C'est le cœur. C'est la générosité. C'est le ensemble. Accompagnement. Les alliés. La famille. Allons-y. Union. Liens familiaux. Rassemblement. Et amitié. Le thème de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales. Qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Voyons. On dirait que je veux parler dans une autre langue. Allons-y. Je me reprends. Les liens familiaux peuvent battre de l'aile et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction, qu'elle soit de sang ou non. Donc ici, on perçoit le soutien. Ça me fait un peu penser à cette énergie que je ressens ici. Amitié, union, partage, désir, partager, ensemble, désirer, créer, se faire plaisir, s'accompagner. Et ça demande ici de quitter cette carte. Un chemin que l'on connaît depuis longtemps. Et la carte du magicien, ici, d'après moi, m'oriente vers ce nouveau changement. Un changement important. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Aussi, j'ai parlé d'un changement qui peut me... On peut parler d'un changement d'emploi. Nouvelle création. Et on peut aussi me parler ici, quand je regarde la carte du travail. En fait, je vois quelqu'un qui écrit, qui s'exprime à une femme ici. Qui exprime ses émotions. Qui écrit. On a peut-être des petites choses à clarifier ensemble. On s'écrit. Alors voilà. Je vais prendre une pause ici. Et je vous souhaite une belle... Une belle nuit pour bientôt. À la prochaine. Ici, il est 23h34. À la prochaine. Bye bye.